Des jardins éphémères, il y en a 11, répartis dans les lieux les plus fréquentés du centre-ville d'Orléans. Voici celui de la place du Martrois, le cœur de la cité, où le paysagiste François Thillier nous alerte sur la montée des eaux et ses conséquences dramatiques. Je crois que tout le monde maintenant a compris les enjeux climatiques et le fait que les réfugiés climatiques seront de plus en plus nombreux. Après, c'est bien de faire quelque chose, même si, semblerait-il d'après les scientifiques, c'est quand même un petit peu tard. Pour la deuxième édition de ce festival sur l'espace public, les jardins éphémères explorent le futur. Il peut être plein d'espoir, comme cette création d'un pépiniériste local baptisé le Jardin d'Éden. Elle démontre que l'humain peut encore réellement améliorer le visage des villes, tout particulièrement quand une filière professionnelle de qualité s'y attelle. Le Loiret représente une filière importante de l'horticulture. Il ne faut pas oublier que 80% de la production du Loiret est exportée du département. Donc nous avons vraiment des acteurs, des artisans de la diversité végétale dans notre département. Un atout indéniable pour verdir les villes si chaque citoyen veut bien y contribuer. A l'exemple de cette compagnie théâtrale qui a créé un espace dédié aux arbres, au pied de la cathédrale d'Orléans. Un coin de nature pour soigner l'esprit des hommes. Nous on est une troupe de théâtre, on est installé au nord du département du Loiret. Le théâtre des Minuits, on est aussi, et dans ce théâtre il y a un jardin. Et bien le jardin c'est résilient, ça absorbe, ça absorbe les crises. Jusqu'au 1er novembre, vous pourrez déambuler d'une création à l'autre pour lutter contre la morosité ambiante et peut-être glaner des idées pour votre futur jardin. Merci.